Salut, je m'appelle Hugo et je vous présente ma BD. Hugo, c'est Tout nouveau, tout chaud. C'est votre première BD qui vient tout juste de paraître en librairie et vous avez choisi de parler d'environnement pour les jeunes. Qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de Ben, un ours polaire qui est un ancien champion de boxe et que sa banquise s'est détachée à cause du réchauffement climatique. Puis là, il se retrouve sur l'île de Sumatra. Et il rencontre un groupe d'orants-outans qui est en danger à cause de la déforestation due à l'exploitation de l'huile de palme. Ils s'allient ensemble pour essayer de trouver une solution. À qui ça s'adresse? Principalement les enfants de 8 à 12 ans. Mais je pense que les adultes vont quand même trouver ça drôle parce que j'ai mis quelques petits clins d'œil ici et là pour eux autres. Je confirme, je l'ai lu la BD, ça m'a beaucoup fait sourire, mais ça m'a fait réfléchir. Bien, c'est important pour moi justement que ce ne soit pas juste on est anéanti, que faire, c'est fini. Donc je pense qu'il y a quand même de l'espoir à avoir. Puis si tout le monde fait un petit effort, bien, on peut changer les choses à notre manière. Et ça fait longtemps que vous travaillez sur ce projet-là? Oui, bien en fait, le premier dessin que j'ai fait de Ben, c'est en 2018. J'ai d'abord vu une image d'un ours polaire sur une banquise qui était tout maigre, puis ça n'allait pas bien son affaire. Puis je trouvais ça un petit peu alarmant. Puis ça m'a juste inspiré à faire un dessin d'un ours polaire perdu, triste. C'est venu me chercher. Puis dedans, les mêmes mois, semaines, j'ai vu un vidéo aussi d'Oran Outan à Sumatra. Et je ne sais pas, tout ça s'est allé dans le blender de ma tête. Puis c'est ressorti dans ma bande dessinée. Est-ce que c'est facile ou difficile de parler d'environnement pour les jeunes? Ben, dans ce cas-là, pour moi, ça a été facile parce que mon but, c'était... Je travaille dans le dessin animé, donc peu importe ce que je fais, je veux que ce soit drôle au final, puis que ce soit divertissant. Puis c'est une valeur qui est importante pour vous à la base de l'environnement. Oui, bien chez moi, on a tout le temps eu un petit côté, bien, comme recyclage ou partir de quelque chose, prendre un vieil item puis le transformer en quelque chose de nouveau, au lieu de juste le brûler ou l'envoyer à l'écocentre. Bien, la preuve, le présentoir, c'est ça. Exactement. Le présentoir qu'il y a ici, ça s'en allait à l'écocentre. Et là, j'ai dit, ah non, c'est du beau bois, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Donc, je l'ai recyclé, j'ai fait un présentoir. Ça fait partie de votre vie depuis toujours, le dessin. Je voulais apprendre à écrire avant d'apprendre à lire parce que moi, je voulais raconter une histoire. J'ai demandé à ma mère de m'apprendre à écrire. Et là, elle m'a dit, ça fait pas de sens, il faut apprendre à lire en premier. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai dessiné puis j'ai demandé finalement à ma mère d'écrire pour moi les histoires. C'était elle qui remplissait les bulles? C'était elle qui remplissait les bulles. J'ai tout le temps eu besoin de compter des histoires ou d'en créer. Puis je suis content aujourd'hui de pouvoir en vivre. Mon vrai métier, en fait, c'est d'être animateur 2D. Tout ce qui est animation, justement, pour des séries jeunesse, souvent on fait des adaptations de livres québécois en séries animées ou séries web et même en films. Et là, ma prochaine question est évidente. Est-ce que Ben va passer à la télé? C'est mon plan à long terme. J'aimerais vraiment qu'on puisse faire une série. Puis le rêve ultime, ce serait de faire un film. Ah, super. Bien, en tout cas, on va éviter les jeunes à découvrir déjà votre bande dessinée et à venir vous rencontrer parce que vous serez aussi au Salon du livre de Québec. Oui, bien, venez me voir. Si vous venez, je vais même vous faire un petit dessin dans BD puis ça va me faire plaisir. Merci. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada